bonjour les gens bonjour les gens alors on a encore changé de place alors j'ai repositionné le téléphone comme ça il n'arrête pas de bouger donc peut-être que vous allez encore vous retrouver la tête en l'air donc ne bouger surtout pas donc voilà voilà guidance pour le 14 juillet le 14 juillet c'est très bizarre parce que la jeanne d'art qui est là je sais pas pourquoi qui n'a rien à voir avec le 14 juillet alors on met la sauge de côté et puis on y va donc hier c'était une journée très particulière comme vous l'avez compris pour moi c'était spécial et puis évidemment comme d'habitude tout s'est rectifié tout seul et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner quand c'est comme ça il faut laisser tomber il faut attendre que ça se passe le plus possible c'est à dire que si on peut arrêter les activités tout ça va faut le faire en fait c'est comme ça il y a des choses qui se mettent en place à côté on comprend comprend pas ça n'a pas beaucoup d'importance tout ça mais où elle avait levé alors ok ben voilà tout le monde vient c'est cool j'ai posé ça là on a michael on a michael qui est là j'espère que c'est bon pour la lumière c'est pour ça que j'ai changé de côté donc on a michael qui est là donc je sais pas de quoi ça parle ici qui parle de protection évidemment qui parle de miracle aussi bah oui tant qu'à faire d'abord donner ses soucis aussi ses soucis aussi qui veut enfin si michael est là c'est surtout qu'il ya une protection très forte ok là on a notre ami acheter là j'ai pas de message de l'acheter depuis un bout de temps j'en ai pas donc j'en cherche pas je cherche jamais rien moi en fait très clairement enfin c'est ma méthode et donc voilà mes acheteurs il est toujours à l'action il ya aucun doute là dessus on ne doutez pas du tout de tout ce qui se passe à côté qu'on ne voit pas il se passe beaucoup beaucoup de choses et même si ici c'est le gros bordel tout est juste et tout est en place voilà donc pour moi très clairement on n'a pas vécu le plus difficile je vais vous dire comme ça donc voilà donc là c'est très clair que tout ça c'est pas du tout fini et que bien au contraire voilà il ya des choses qui qui sont à venir qui sont un peu plus costaud voilà c'est comme ça c'est comme ça et puis on passera à autre chose après il ya quelque chose qu'on peut pas imaginer du tout donc c'est ça qui doit nous motiver entre autres quand on flanche un petit peu jérémy elle jérémy elle le pardon le pardon il est important justement aussi ne serait ce que par rapport à la situation que je viens d'énoncer et le pardon par rapport aux gens qui peuvent nous énerver un petit peu le pardon et l'amour inconditionnel pour tout le monde quelles que soient les circonstances ce qui n'est pas si simple que ça mais ce qui est important quand même alors on continue avec l'oracle de la lumière blanche alors il y en a deux là d'accord c'était un peu bizarre alors ok le parfum de sophia alors je montre comme ceci n'est-il pas un très tôt magique serait bienvenu voilà comme ça je pense que c'est bon c'est le 12 et de ce pas je vais voir dont le guide donc le parfum de sophia j'en souviens plus de celui-là en plus alors le parfum de sophia vous ressentirez quel timing et qu'elle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible afin de créer assez d espaces pour accueillir la guérison et la résolution connectez vous à votre corps et ancrez vous dans l'ici et maintenant en réalisant des exercices qui tonifient le corps votre intuition votre instinct vous guide vers le bon chemin même si vous êtes troublé par votre situation pensant que la réponse est un coup oui un coup non cesser de chercher une réponse immédiate et rester ouvert vos attentes positives et détendu vous serez éclairé en temps voulu selon le timing divin donc voilà il faut vraiment avoir confiance et faire confiance et penser que tout est juste et que tout se déroule à peu près comme prévu même si parfois c'est pas tout à fait le cas s'il ya des choses qui sont prévues ailleurs et que ici on suit pas tout à fait les choses et qu'il ya des petits soubresauts mais pour autant on y arrive quand même alors j'essaie de juste voir par rapport cette carte là pour vous expliquer donc là il ya une histoire je vais pas vous la raconter voilà forcer la connaissance peut être dangereux et ça c'est très très juste c'est pour ça que je ne provoque pas de canalisation si j'en ai pas quand j'ai les canalisations que j'ai mis sur la chaîne elles sont venues des jours avant et ça m'empêchait de dormir et donc là bas c'est pas le cas j'y vais pas la force et revient à vouloir progresser plus vite qu'à notre rythme naturel on se déconnecte alors du féminin sacré du pouvoir de savoir et du timing divin l'oracle du parfum de sofia vous demande de vous fier à votre instinct alors je voudrais savoir pourquoi le parfum de sofia pourquoi il ya ce nom de cette carte il n'y a pas d'explication ne pas de rené aux juliettes normalement il ya pourtant une explication en tout cas voilà vous avez bien compris que depuis le départ on est sur le fait de de suivre le mouvement de pas provoquer les choses d'avoir confiance de savoir qu'il se passe beaucoup de choses à côté bon je laisse tombe bien je ne sais pas pourquoi donc sofia c'est la sagesse évidemment mais je sais pas pourquoi davantage alors une petite couleur peut-être une petite couleur pour ce 14 juillet et c'est la couleur rubis la couleur rubis j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas ok voilà je sais pas si vous voyez ou pas je sais pas si j'ai pas encore fait un truc bizarre avec le téléphone ok voyez qu'on est sur le même mouvement on est vraiment sûr de la construction sur du positif pas sur de l'opposition pas sur de la révolte non plus ça sert pas à grand chose même si évidemment c'est humain mais ça sert pas à grand chose la flamme rubis c'est celle qui est portée par jésus marie madeleine et c'est la flamme du dévouement de la paix et de l'unité et l'unité faut bien qu'elle se fasse avec tout le monde avec les représentants de l'ombre aussi justement vous allez vous allez vous allez alors on continue où j'en suis je suis un peu perturbé j'ai du mal à reprendre le rythme j'ai pris le light sears pour aujourd'hui bon ok c'est la justice qui a sauté comme ça la justice l'harmonie et l'équilibre et c'est la justice divine aussi qui agira en temps et lieu qui agira en temps et lieu pour ben voilà ouais c'est cool tout ça qui agira en temps et lieu la justice pour nous délivrer d'un fardeau que l'on porte actuellement et pour l'instant on va continuer à le porter et puis on va juste essayer que ce soit plus léger et on va pas s'en soucier davantage on va avoir confiance on va avoir confiance parce que à côté il se passe beaucoup de choses voilà je reste sur les mêmes messages c'est tout à fait logique donc il se passe beaucoup de choses et notre connexion a grandi le canal devient de plus en plus pur et de plus en plus puissant pour beaucoup beaucoup de monde dans mes soins mes soins ils ont beaucoup changé depuis donc là j'étais en vacances la semaine dernière mais la semaine d'avant ils ont changé et des choses que je n'ai plus le droit de faire il ya des choses qu'on me demande de faire et la plupart des soins consiste à justement nettoyer le canal et à récupérer des énergies qui étaient stagnante à les nettoyer pour qu'elle redevienne plus puissante et pour que chacun soit pleinement activé dans sa divinité c'est ce que veut dire cette carte aussi ok c'est la justice se divinité pas la justice humaine qui compte mais les belles et les belles et belles et belles et belles et belles et belles et ici up message de ton coeur on va prendre celle-ci en tout cas on va prendre celle-ci aussi abondance alors je lis la véritable abondance vient de l'intérieur de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie voilà c'est toujours intéressant de réfléchir à l'abondance zoom je vous mets le texte, je vous laisse le lire pendant que je vous lis la deuxième carte qui parle d'épuisement et donc je pense que l'épuisement il est présent quand même pour pas mal de personnes donc quand l'épuisement est là on l'accueille aussi cela fait un moment que tu tires sur la corde que tu enchaînes un rythme effréné il est maintenant temps pour toi de t'en raciner de te reconnecter à ton coeur il attend à te transmettre voilà pour l'abondance et pour l'épuisement je vous donne le texte et la carte voilà toujours des cartes très sutiles et très jolie alors je l'ai posé là je crois de toute façon vous ne les voyez pas alors ici peut-être voilà vous les avez déjà vus épuisement donc on accueille et puis on se centre on s'ancre on se repose aussi tout simplement et puis on se met en pause si possible ce qui n'est pas toujours possible mais quand même donc voilà ici il est question dans notre guidance du 14 juillet avant notre petite lecture de faire confiance au divin et de faire confiance aussi au timing divin et de ne pas être dans la peur c'est la principale des choses que l'on puisse faire c'est de ne pas être dans la peur alors ça c'est la préface ok voilà il faut pas être dans la peur et tout porte à ce qu'on le soit et c'est un effort donc quotidien de ne pas l'être et c'est ça qui fait changer la donne donc c'est important c'est vital et c'est primordial alors êtes-vous prêt donc voilà je ne l'ai pas dit mais vous savez Eileen Kady la petite voix méditation quotidienne n'attends que le meilleur et attends-toi à ce que chaque besoin soit comblé même le plus impossible en apparence ne te limite jamais à aucun moment ni ne ressens que tu ne devrais pas attendre trop vois tes besoins très clairement exprime-les puis aie foi et confiance absolue ils seront comblés la façon dont cela se fera devra être laissée entre mes mains je dois travailler à travers des canaux pour accomplir cela mais toute chose est possible avec moi relâche-toi et vois se produire mes merveilles c'est mes gloires rends grâce éternellement et utilise chaque chose pour le bien du tout à tout moment tu ne vis pas selon des lois humaines mais selon des lois divines donc tout peut arriver à tout moment attends-toi des miracles et vois les se produire maintiens toujours devant toi la pensée de la prose maintiens toujours devant toi la pensée de prospérité et d'abondance et sache que faire cela rend opérante des forces qui les concrétiseront plus tu es positif plus tout cela se produira rapidement ok donc vous voyez que ça répond à tout ça ça répond à cette notion d'abondance aussi l'abondance l'abondance matérielle l'abondance financière aussi qui n'est pas la même selon les personnes il y a des gens qui ont besoin de beaucoup il y a des gens qui ont besoin de peu s'il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup et qu'elles sont alignées qu'elles sont dans une pureté du coeur elles ressentront ce qu'elles demandent à ce niveau-là il n'y a pas de demi-mesure c'est ce qui est dit dans ce texte ne te limite jamais ni ne ressens que tu ne devrais pas attendre trop et puis donc dans ce texte il est bien question de la justice divine tu ne vis pas selon des lois humaines ou des lois humaines d'ailleurs des lois humaines je ne sais pas tu ne vis pas selon des lois humaines mais selon des lois divines donc tout peut arriver à tout moment c'est important de rester centré là-dessus c'est important ce n'est pas facile pour tout le monde quand on est concerné par des situations qui sont fatigantes en ce moment mais c'est encore peut-être plus important dans ces cas-là de l'être prenez soin de vous le timing divin est en cours et tout se passe comme prévu et tout arrivera comme prévu prenez soin de vous à très bientôt salut